Salut les amis, aujourd'hui c'est lasagne à la bolognaise. Donc la bolognaise c'est la même que pour les spaghettis, il n'y a rien de très transcendant là-dedans. On a de laigre et de bœufs, on a 20 kilos pour environ 200 personnes. On a des oignons, 3 à 4 kilos d'oignons. Et nous avons un peu d'ail, des herbes, alors là c'est du romarin, on a de l'origan, du thym, une pointe d'espelette pour en mettre un petit peu de piquant, un petit peu de savé poivré, du laurier, du sucre, du vin blanc, pour pouvoir déglacer un peu le fond de la gamelle, et puis quelques sauces tomates. On va y mettre un petit peu de matière grasse, pas du tout, la viande est déjà assez grasse. Voilà, j'ai juste la sacrambe, et c'est parti. On peut bien revenir sa viande, c'est très important, et je crois qu'elle sera bien revenue, mais pas trop, c'est très important de la trop faire revenir sa viande, parce qu'elle est tombée pour revenir sa viande, elle devient un petit peu raide en bouche, c'est un peu dur. Donc là, on va juste la faire revenir cette minute, on va la débarrasser, et on va continuer comme ça jusqu'à ce qu'on a fait de 20 kilos de viande. La fois qu'elle est revenue, on la débarrasse, simplement. Vous voyez, hop. Ça va me donner plus, donc là, ça a été très rapide, ça a été l'histoire de 30 minutes. On a vu que j'utilise une petite pêle à omelette, c'est quand même plus facile pour récupérer ça. Voilà, ça va bien. Et c'est parti, deuxième pour la. Donc voilà, maintenant qu'on a bien fait revenir la viande, on a rajouté un petit peu d'huile dedans, et on va décoller l'essuie de la viande qui reste au fond avec les oignons, et on déglacera avec le vin blanc une fois qu'ils auront sué dans 2-3 minutes, ça devrait largement suffire. Donc là, ça m'a l'air assez chaud quand même. Voilà, très bien. Allez, c'est parti. Donc voilà. Donc voilà, là, on a bien fait revenir le vin blanc. On va lui mettre le vin blanc qu'on va laisser réduire presque à sec. Voilà. Voilà, c'est plutôt pas mal, là, c'est bon, c'est bon, ça va être super sympa. Donc voilà, là, vous voyez, il n'y a plus de vin blanc, c'est parfait, c'est nickel, là, on va réincorporer la viande dedans. Donc, c'est rien de plus facile. Hop, et on met ça dedans. Voilà. Voilà. On va lui mettre nos herbes, et nos sauces tomates, et nos sauces tomates, et tout ça. C'est parti. On va laisser mijoter ça, je pense, entre 15 et 20 minutes. Ça va être parfait, quoi. Là, on met le vin blanc, on met le verbe, là. Alors, généreusement, bien sûr, il faut que ça ait du goût, vous n'hésite pas. Là, c'est un petit peu de romarin. Je mets une pointe d'origan aussi, qu'aujourd'hui, là, on a décidé de mettre un petit peu d'origan. Et l'itin. Quelques feuilles de laurier. Là, je vais le saler et poivrer, toujours. Vous voyez, là, c'est... Et enfin, un petit peu de sucre, ça, c'est pour retirer l'acidité générale du produit. Voilà. Parce que l'ail, quand ça brûle, ça devient amer. Donc, il faut mettre l'ail vraiment en dernière minute. Toujours, toujours, il met un bon petit concentré de tomate dedans, quand même. Vous voyez, un peu, ça fait un petit peu épais, donc pour ça, on va rajouter un petit peu d'eau. Hop. Dès que ça brûle, je vais y mettre mon petit pont brunier dedans. Voilà. Donc, voilà, la bolognaise est terminée, il n'y a plus qu'à rajouter l'ail. Donc, on a préparé un petit peu d'ail frais, là, comme ça. Je vais y mettre deux bonnes cuillères, vu la quantité qu'il y a, avec 2,5. Ça, c'est avec le petit côté piquant, là, sympathique. Ah ouais, ça a l'air pas mal, là. Ça a l'air plutôt pas mal, tout ça. On va voir. C'est magnifique. C'est parfait. En tout cas, voilà. Rejoignez-moi sur Dimi Coche Cuisine, et puis à bientôt pour une nouvelle recette. Merci.